Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, ensemble, nous avons fait un tablier à partir d'un jean. Et j'espère que vous n'avez pas jeté le reste du tissu. J'espère parce que sinon, très déçu. En tous les cas, moi, je les ai gardés. Et si c'est le cas pour vous, alors, je vous invite de suite à aller réaliser ensemble notre porte-ciseaux. La dernière fois, vous vous souvenez, on avait fait ce petit tablier avec le bas du jean et avec le reste du dessus. Nous allons pouvoir faire notre porte-ciseaux. Je récupère le tissu. Vous allez obtenir deux carrés de tissu, 24 cm sur 24. Vous mettez endroit du jean, endroit du tissu. Vous placez et vous épinglez tout autour. N'oubliez pas de laisser cette ouverture. Point d'arrêt, début et fin. Cette ouverture pour pouvoir retourner et mettre tout à l'endroit. Toujours arrivée aux ongles, je pointe l'aiguille en bas et je retourne ma pièce. Le tour jusqu'à la fin. Coupez les ongles comme je viens de faire, les quatre angles et vous allez retourner votre pièce pour retrouver l'endroit. Utilisez quelque chose qui soit légèrement arrondi, d'une façon à ce que vous ayez des pointes bien nettes. Vous faites la même chose pour les quatre angles du carré. Donnez un petit coup de fer. Vous avez l'ouverture que vous avez aussi bien repassée. Et maintenant, nous allons passer une surpiquure tout autour. Cette partie est ouverte. On va la tenir avec quelques épingles. Votre ouvrage est prêt à être piqué. Donc, une surpiquure de la valeur du pied presseur. Toujours, vous pointez votre aiguille quand vous arriverez pointe. Vous soulevez le pied presseur. Vous orientez en faisant tout le tour. Pour avoir ce pliage, c'est très simple. Vous allez mesurer de là à là 10 cm. Vous mettez une épingle. Vous pliez et vous assurez que cette partie vient bien à la pointe. Une épingle, tenir et une autre épingle. Vous allez avoir ça. Là, vous allez venir plier celui-ci par-dessus. Ça va vous donner ça. Et vous repliez à nouveau celui-là de cette façon-là. Vous arrivez bien aussi à la pointe. Vous épinglez. Une fois que vous êtes content de votre pliage, ce que vous allez faire, vous allez rouvrir. Maintenant, ce pli que vous aviez préparé. Et vous allez venir piquer ici. Point d'arrêt, début et fin. Vous avez donc cousu cette partie. Vous allez remettre à plat. Là. Et vous allez repiquer cette partie ici. De là à là. Essayez d'être le plus près possible du bord. On retourne. Vous allez vous retrouver avec cette poche ici. Et une autre ici. De là à ici. Nous allons coudre à la main. Pour ne pas prendre toutes les épaisseurs ensemble. Moi, mon astuce, je plie un morceau carton. Je l'introduis dedans. Et cela va me permettre de coudre tranquillement. Voilà. Votre pièce est faite. Là, on va mettre un petit passant. On va couper donc un petit passant du 18 sur 5. On va le piquer. Le retourner. Pour pouvoir le poser de cette façon. Votre passant fait. On le plie. On le présente la pointe. On le pique une fois. On le retourne. On le surpique. Afin que le passant soit bien solide. Voilà. Vous l'avez réalisé. En attendant notre prochain rendez-vous. Je vous dis à bientôt. Et au passage, n'oubliez pas un like, un commentaire et surtout abonnez-vous.